Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Alors avant de commencer, je voudrais vous préciser, cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, c'est une démarche que j'ai fait moi-même. Ça fait longtemps que je lorgnis sur le site d'Aliexpress les guitares qu'ils proposaient. Certains fabricants proposaient des répliques vraiment convaincantes par rapport à des modèles qui existent vraiment, et j'avais vraiment envie d'essayer pour voir si ça valait le coup. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « AliExpress arnaque ou bonne affaire », parce que j'ai sauté de page, je me suis acheté une de ces répliques, alors je me doute bien que pour le prix que je l'ai payé, ça va pas être fantastique. Mais voilà, je viens de la recevoir et je voulais l'ouvrir avec vous et vous montrer un petit peu mes premières impressions, pour voir vraiment si ça vaut le coup. Bon allez, on y va ! Bon alors, après un rapide test, j'ai pu voir où étaient les points faibles de l'instrument. Alors déjà, ce que je tenais à dire, c'est que ma première crainte en fait, c'était le fait que les frettes, donc les petites barrettes qu'il y a le long du manche en fait ressortent un petit peu trop sur le côté. C'est souvent le cas sur les instruments entrée de gamme comme ça. Finalement, ce n'est pas le cas. On peut ce qu'on appelle « démancher », c'est-à-dire bouger la main rapidement en frottant ses doigts contre les frettes, là sans se faire mal. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, le manche est vraiment énorme. C'est une bûche. Alors, je pense qu'à la longue, ce n'est pas trop trop gênant. Quand on a de grandes mains comme moi, ça va encore. C'est vrai que si on a des petites mains, bon, ça peut éventuellement être gênant. Sinon, globalement, j'ai été quand même assez surpris par la qualité de fabrication. Là, c'est un instrument franchement qui est tout à fait correct. Honnêtement, c'est très bien. Alors, je m'attendais à ce que l'électronique soit active en voyant tous les boutons. Là, ce n'était pas trop précisé dans l'annonce, qui est un pré-empli à l'intérieur en fait, c'est ce que je veux dire, qui booste, qui améliore le son en général. Enfin, en tout cas, qui permet de modeler un petit peu le son. Et puis là, ce n'est pas possible en fait, parce que ce n'est pas le cas. Elle n'est pas active. Là, on a un volume pour ce micro-là, un volume pour celui-là, et une tonalité pour chaque micro. Et ce bouton, en fait, que je pensais être un switch pour passer d'actif en passif, en fait, n'est qu'un but. Voilà. Quand on coupe là, on coupe complètement le son de la basse. Et quand on se met comme ça, on a le son de la basse. Le chevalet, pas mal. Je pense éventuellement changer plus tard. Finalement, je pense que je vais le laisser. On verra. Par contre, les clés d'accordage, c'est souvent le cas. Sur les instruments chinois comme ça, sont un petit peu dures et manquent un peu de précision. Donc, celle-là, je les changerais, je pense, à l'avenir. Je changerais les micros aussi et je mettrais une électronique active. Ça, c'est sûr. Globalement, je pense que c'est une bonne affaire d'acheter sur ce truc. Franchement, je suis content. Mais si on ne bricole pas un petit peu les guitares ou qu'on ne connaît pas un luthier, on est marron. Voilà. Parce que c'est des instruments, en fait, qui arrivent et qui ne sont pas réglés. Et donc, il faut savoir le faire soi-même. Là, le souci, c'est que le manche, il est un petit peu groubé. Donc, il faut le retendre. Les cordes sont pourries. Alors, voilà. Quand vous achetez un instrument chinois comme ça, il vous faut prévoir deux choses pour le budget. Enfin, trois choses même. Éventuellement, de payer une taxe d'importation. Moi, ça m'a coûté 45 euros quand même à la réception. Il vous faut prévoir le prix de nouvelles cordes parce que les cordes montées d'origine sont pourries. Et si vous n'êtes pas bricoleur, du coup, il faut prévoir le réglage chez un luthier. Donc là, ce qu'il va falloir faire, comme je le disais, c'est mettre le manche plus droit, baisser les cordes, et éventuellement, retoucher un petit peu à la hauteur des micros. Et là, je crois qu'on va être bon, là. Tant que je suis à régler l'instrument, j'en profite également pour nourrir la touche avec de l'huile de citron. Alors, ça fait déjà maintenant quelques jours que je dispose de cette basse, et honnêtement, j'en suis super content. Alors, le seul gros point faible finalement sur un instrument comme ça, quand je m'y attendais, ce sont les mécaniques. Mais j'ai reçu l'autre jour un colis d'un célèbre revendeur allemand de matériel de musique, et donc je pense qu'aujourd'hui, je vais changer les mécaniques, les attaches courroies, l'électronique, les micros et le préampli, peut-être le chevalet, on va voir. Et puis je vais faire quelques petits travaux aussi, donner de l'incident sur le manche pour avoir des cordes plus basses. Et j'ai acheté aussi un petit scié, donc je pense que je vais le refaire aussi, ça sera beaucoup mieux. Allez, on commence ! Je commence donc par démonter les anciennes mécaniques pour en poser de nouvelles. Là, ce n'est pas une étape très compliquée, il suffit juste de dévisser un gros boulot et une petite vis à l'arrière. Je change aussi des attaches courroies pour mettre un système de strap lock, donc ça m'évitera éventuellement de tomber la basse plus tard. Je décide également de changer finalement le chevalet. Le chevalet d'origine présente 5 trous de fixation, alors que le nouveau n'en présente que 3. Mais là, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste de percer entre 2 trous, ça ne compromet pas l'intégrité de la basse. Il y a ensuite le moment de changer l'électronique. Pour ce faire, je commence d'abord par retirer les micros. Je place ensuite le nouveau préampli que je relie également à de nouveaux micros. Ces nouveaux micros sont ceux qui sont posés sur le modèle original qui vaut quand même à les 14 000 euros. Voilà, nous sommes le lendemain, alors je suis soulagé, je vous avoue, d'avoir pu faire un petit peu tout ce que je voulais faire hier soir. J'ai passé donc la fin de l'après-midi, début de soirée à changer l'électronique. J'ai changé le chevalet, les clés d'accordage. Maintenant, la dernière étape, ça va être de refaire le sillier de la basse, parce que celui qui a déjà monté dessus, il est en plastique, c'est pas extraordinaire pour la conductivité du son et on a vu mieux quoi. Donc je vais en faire un os sur mesure que je vais sculpter. Et voilà, je pense que ça sera bon et on pourra essayer ça. Je fais donc sauter l'ancien sillier qui était collé et le remplace par un bout d'os que je vais sculpter. Les modifications apportées transforment vraiment l'instrument. Et les plus connaissants d'entre vous noteront que le son de ma basse se rapproche vraiment du son de la basse originale. Le confort de jeu est en plus très présent. Vraiment, je suis ravi des modifications que j'ai pu y apporter. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le fameux pouce bleu qui fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de la scène des copeaux. Salut ! Merci.